C'est un peu irréaliste, Camille Santoro, Famille Nombreuse, par ses émotions pour une occasion spéciale. Le lundi 28 novembre 2022 signera le grand retour de Famille Nombreuse, la vie en XXL sur TF1, et donc la fin de la Star Academy. Pour cette saison 6, les téléspectateurs découvriront six nouvelles grandes familles au quotidien extraordinaire, Céline et Clément Baudran, huit enfants, les Riquelmes, six enfants, les Denois, cinq enfants, les Valiantes, neuf enfants, les Trans, cinq enfants, et enfin la famille Amerly, cinq enfants dont un en route. Et neuf anciennes seront également suivies par les Caméras, les Provenchères, les Colas, les Gonzalès, les Romero, les Bois-Bessau, les Jansons, les Bambaras, les Fanniches et enfin. Les Centoraux. En effet, ces derniers, très présents sur les réseaux sociaux, avaient annoncé, un peu avant tout le monde, leur retour dans l'émission via une vidéo Tito. Une bonne surprise pour leurs milliers de fans. Mais avant de retrouver toute la petite famille sur la première chaîne. La maman de six enfants a tenu à évoquer ce 10 novembre, un jour cher à ses yeux. Si chaque naissance est inoubliable, celle de son premier fils, Alessio, a une histoire singulière, je crois que je ne peux plus vous cacher que cette date. Le 10 novembre, est extrêmement cher pour moi. J'ai la voix qui tremble, j'ai envie de verser une petite larme mais non. Et d'expliquer les raisons sur son compte Instagram, il y a douze ans, je mettais au monde mon tout premier petit garçon. J'ai eu mon fils très jeune. On était deux enfants éperdument amoureux et que ce choix d'avoir cet enfant à ce moment-là, c'était le choix de toute une vie. On était tout seul, beaucoup de monde ne croyait pas en nous et on en était conscient. On comprenait mais c'était dur. Fière de son fils, elle confie à ses 800 000 followers, douze ans plus tard, si j'avais su que ce merveilleux petit garçon qu'il est serait à la tête de cette fratrie incroyable. J'en reviens pas. C'est un peu irréaliste. Aujourd'hui, femme d'affaires, influenceuse et mère d'Alessio, donc. Nino et Amy, les jumeaux Mathia, Mae, et leur bébé surprise Alba, Camille ne regrettent rien. Une journée pleine de bonheur et de souvenirs pour le couple marié depuis onze ans.